Une histoire qui touche le cœur. J'ai une partie. Une idée, c'est doucement. Est-ce que je peux vous aider? Mais c'est mal, c'est dans vrai qu'elle était. Ça n'a pas ta chance. La fille du Martin, à l'affiche dès le 10 janvier. On se trouve présentement à l'hôtel Le Montagnin pour rencontrer les frères de Sivierge qui sont derrière la production du film La fille du Martin. Des gars de la région, on est fiers de les rencontrer. Samuel, Réal et Paul, ça va bien? Ça va très bien, bon matin. Bonjour. Bonjour. Écoutez, trois frères, vous êtes lancés dans une production familiale. C'est quand même une belle aventure, un beau trip. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ça ensemble? Du début, on n'était pas... Là, on dit les frères, mais au début, on ne le savait pas. On a commencé à Vancouver, moi, quand j'étudiais labo pour devenir acteur en 2008. Et puis, de toute façon, on sait que devenir acteur, ce n'est pas facile. Et puis, on s'est dit, peut-être que ce serait bon de faire un film pour se mettre en avant. De là, j'ai contacté mon frère Réal et Paul pour faire le film. Nous autres, ils ont embarqué tout de suite. On a échangé des idées pour faire le scénario. On a travaillé là-dessus. On avait des, disons, des aptitudes complémentaires. On s'est toujours tenus ensemble. Samuel avait peut-être plus le côté artistique. J'avais plus le côté administratif. Paul avait plus le côté technique. Puis, le tout ensemble créait une compagnie qui était encore plus forte. Nous, on voit ça comme une tête dirigeante maintenant, mais avec trois corps. Donc, on est capable de... On est capable de couvrir encore plus de terrain, plus d'activités. Fait que vous êtes complémentaire dans cette passion-là, dans un projet comme ça. Ce qui amène le résultat que les gens vont découvrir à compter d'aujourd'hui. Mais oui. Je veux savoir, au départ, le scénario, Samuel, c'est toi qui l'as écrit. Comme tu mentionnais, tu as étudié à Vancouver pour jouer comme comédien. C'est quoi ton parcours cinématographique? Le parcours cinématographique débuté en 2008 à Vancouver, à Vancouver Film School. J'ai appris le jeu de comédien quand j'ai étudié là-bas. Suite à ça, je voulais travailler. J'en mangeais les commercials, les courts-métrages, les longs-métrages, les produits. Toutes sortes. Toutes, j'ai auditionné pour toutes. Et puis, suite à ça, j'ai compris que pour faire des bons films, il faut que tu deviennes sélectif. Et puis, de là, on est devenu l'idée de faire La Fille du Martin. J'ai pris les meilleures expériences que j'ai apprises sur les plateaux de tournage. Je m'avais fait beaucoup de connexions de suite à là. Et puis, ces connexions-là de Vancouver, quand on a tourné le film La Fille du Martin, il y a beaucoup de gens qui sont venus de Vancouver, que je connaissais et que je faisais confiance, qui sont venus pour faire le tournage La Fille du Martin, y compris Toronto et Montréal. D'ailleurs, je crois que la comédienne principale est issue de l'école aussi. Effectivement. Vous vous êtes rencontrés là-bas? On s'est rencontrés là-bas. J'avais un professeur que j'admirais beaucoup qui m'a dit... J'ai parlé de mon idée que j'avais un film qui commençait. Et puis, je lui ai dit, je recherche une actrice qui a un petit quelque chose. Parce qu'elle m'a dit, écoute, j'en ai une qui est à l'école, je pense que tu serais intéressé. Son nom, c'est Catherine Michaud. Je lui ai dit, mets-moi en contact. Elle m'a mis en contact. Après ça, je lui ai dit à Catherine, envoie-moi ta photo, elle te shot. Et puis, on va voir ça. Écoute, j'ai dit, j'ai vu une photo. J'étais là. Ça a été quand même salécutif. Ça a été un processus... Elle était belle. On avait d'autres options. Mais Catherine avait vraiment, disons, le profil du rôle. Nous, ce qu'on a cherché, c'était à trouver les bons comédiens ou les bons acteurs pour le rôle. On n'a pas été pour les grosses têtes d'affiches, mais plutôt pour quelqu'un qui va avoir l'air totalement naturel dans le rôle. D'ailleurs, c'est un aspect intéressant du film, justement, de ne pas avoir les têtes d'affiches habituelles qui ont déjà des castings de collé à la peau. Mais là, on laisse la chance à du nouveau monde de se faire un nom, de se faire une place dans le milieu cinématographique. Je pense que ça apporte beaucoup, en plus d'être une autoproduction, une production autofinancée, familiale. Toutes sortes de circonstances ont fait que ça, c'est la donnée comme ça. Au début, tu veux faire un long métrage, tu vas voir les plus grands acteurs ou les plus connus. Là, tu n'as rien à prouver que tu vas faire un bon film. Là, c'est plus difficile. On va trouver des bons acteurs, mieux connus, puis on va les convaincre qu'on va être capable de faire ça. Tout le monde l'a embarqué. Puis suite à ça, là, maintenant, on ressent l'importance des personnes connues parce que maintenant, on distribue notre film. C'est nous qui faisons la sortie ensemble. On est partout au Québec. Et puis, l'importance des personnes connues, c'est sûr que ça va chercher plus d'argent pour les apporter dans les salles. Et aussi, on avait la localisation, la pauvoirie. On voulait, Samuel, dans le domaine du cinéma, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour utiliser ce qu'on a déjà? Ça fait que la pauvoirie a été la clé. Et que vous l'avez exploité d'une façon impeccable. Les plans de caméra de la pauvoirie, les survols en hélicoptère, les shots de GoPro. Sur le plan technique, je vais te poser la question à toi. Est-ce que... C'était quoi, là? Comment vous êtes arrivés, parvenus à rendre ça comme ça? Je veux dire, ça prenait une grosse équipe, hélicoptères, matériels... Il faut être créatif. Il faut être créatif, puis il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible, puis il faut adapter ce qu'on a. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas en arrière de la caméra qui tombe, c'est l'image de la caméra. C'est quoi que la caméra va filmer, puis c'est quel mouvement qu'on veut créer. Fait que là, OK, on veut créer ça. On n'a pas nécessairement les gros budgets pour avoir les meilleurs équipements, mais on est capable de le reproduire avec, par exemple, un livre de construction. On a utilisé des équipements non spécialisés à la production cinématographique qu'on a transformés pour créer les mouvements de caméra qu'on avait besoin. Avec ça, une équipe plus petite, mais plus performante. Moins de gens, beaucoup moins de gens sur le plateau, mais des gens qui faisaient beaucoup de choses chacun. Puis est-ce qu'il y a eu de la participation? Je ne veux pas dire bénévole, mais des gens qui sont impliqués dans le projet. Oh oui! Les membres de votre famille, les amis. Tout le monde a voulu s'impliquer. Fait que c'est devenu un projet, un gros projet, un gros trip, finalement. Oui, bien oui. On aimerait remercier aussi tout le monde qui a travaillé là-dessus, tous nos partenaires aussi, qui ont embarqué au début. On a commencé petit, puis ça s'ajoute, ça s'est ajouté, ça s'est ajouté. Puis c'est grâce à tous ceux qu'on s'est rendus, ce qu'on s'est rendus. Puis le film est maintenant en salle. On voit la pointe de l'Aide Burke, mais il y a une immense équipe derrière nous. Il y a beaucoup de gens qui nous supportent, qui nous aident, puis qui nous soutiennent à pousser ça encore plus loin. Oui, et je pense justement, le succès que le film a eu avant la sortie, parce qu'il a fait des festivals, on a pu le voir dans certains festivals, dont le Festival du cours de New York, on avait le Festival du monde de Montréal. Oui, ensuite, on avait Cinoche 2014 qui est ici. Le Vancouver qui s'en vient aussi. Le Vancouver qui s'en vient, on a toutes sortes de festivals, mais là aussi, on est plus pré-artis sur la sortie en salle. En salle que les festivals. Que les festivals pour l'instant, on va essayer plus de mettre ça sur le marché. Oui, mais il y a déjà eu un bon succès autour du film. Oui, c'est de là qu'on a vu, lui, qu'on a vu. Les revues de presse étaient écœurantes. Parce qu'au début, on ne le savait pas. Quand on a eu notre premier visionnement public, je pourrais dire, lors du Festival des films du monde de Montréal, et puis j'aimerais les remercier d'avoir choisi. Quand on a vu ça, on a vu l'expression des gens. Et on était là. OK, peut-être qu'on a quelque chose qui est bon pour le marché. Tu le montres à des gens qui te connaissent toujours avant, puis tu as toujours un petit tap sur le poids. C'est un bon travail. Mais le Festival des films du monde de Montréal, Saint-Souni, c'était une chance unique de le présenter à des gens qui n'avaient aucune idée de qui on était, de qu'est-ce qu'on faisait, de rien. Puis de regarder simplement le film, voir « aimez-vous, aimez-moi pas ». Puis de là, bien, ça a parti. Des gens qui sont habitués de critiquer les films. Oui, bien oui, c'est ça. Les critiques étaient unanimes. C'était « wow ». Puis parallèlement, ça met le Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la map avec les… On voit justement la pourvoir. C'est une façon positive. Pas de Saint-Félicien, mais de… Il y a de la vie en région, il y a de la couleur. Les gens sont amicals. Le film, il est relativement unique aussi dans son genre. Quand tu le vois, il n'y a peut-être pas une branche, c'est nouveau, je trouve, pour le style québécois, mais que ça laisse les portes ouvertes. Bien, c'est ça. On a souvent des attentes quand on veut écouter un film. En effet, je confirme ce que tu dis, ça ne nous amène pas dans la direction à laquelle on s'attend au départ. Habituellement. Surtout qu'arrivent les scènes un peu plus action, suspense. On est comme pris par surprise, je dirais, dans l'œuvre. Oui, oui, c'est de la magie, carrément. Parce que c'est ça, on parle d'une comédie romantique, mais il y a des scènes un peu plus punchées, un peu plus action. On en a mis pour tous. Oui, exactement. C'est ça, pour toutes, pour tous. Ce qui fait que le film est quand même à la portée de tous. C'est quand même général. Oui. Il va plaire autant à monsieur qu'à madame, les plus petits, les plus grands. Et voilà. C'était quelque chose qu'on voulait, nous. Le but était d'avoir l'audience la plus large possible. On ne voulait pas faire un film de répertoire, un film de niche. Ce qu'on voulait, c'était vraiment à grand écran pour tout le monde. Bien, moi, je vois, de ça, je vois une aventure familiale qui va se consommer en famille. Un film idéal à écouter, papa, maman, les enfants, les grands-parents, pour passer un bon temps, puis justement vivre cette belle histoire qui est auto-biographique. Un petit peu. Il y a des petits faits vécu. C'est quand même fiction. Oui, oui. C'est quand même fiction. C'est quand même fiction, mais il y a des petites choses que dans le film, tu peux dire, bon, c'était vrai, ça. Oui, mais attends, c'est ça. Scénariste, nécessairement, tu te réfères à ta propre expérience. Effectivement, surtout pour le rôle. Bien, vous savez que réalisateur, producteur et acteur, ce n'est pas facile. Et producteur et directeur artistique. Effectivement. Quand tu écris quelque chose qui est relativement, quelque chose qui est nouveau, tu veux faire quelque chose qui est nouveau pour les gens, mais qui ressemble un petit peu à toi aussi, ça l'aide un petit peu pour ce qui est de direction et jouer en même temps. Mais j'avais une équipe formidable qui était alentour de moi et que les autres, tu peux lui faire confiance que lorsqu'il vient le temps de tourner ça, même si tu n'es pas en arrière de la caméra, les résultats vont être à la hauteur. Les résultats sont là. En effet, on invite les gens à découvrir « La fille du Martin » à l'affiche. Dès maintenant, on va au cinéma. On encourage du monde d'ici. Puis écoutez, ce n'est pas juste vous encourager. Le film, il est bon. On va le voir. Pour plus d'informations, on invite les gens à aller sur notre site Internet, lafilledumartin.com ou notre page Facebook, « La fille du Martin » aussi. Allez nous lancer ça. Vous allez voir, on partage beaucoup de choses. Les photos, vous allez pouvoir voir les behind the scenes, comment ça s'est passé. Lire sur notre histoire, puis ça va vous donner, disons, pas un avant-goût, mais un arrière-goût de qu'est-ce qu'il y avait tout derrière la caméra, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet-là. Des anecdotes, des photos, des extraits. Il y en a du stock. Il y a beaucoup de… Pour tous les goûts. Et on va terminer parce que ce n'est pas votre premier et dernier projet, ça. C'est le premier. Oui, oui, c'est votre premier. Mais on veut continuer. OK. On a justement un autre qu'on est en train de mijoter, là. Mais ça, c'est une surprise. C'est une petite autre en plaie. On peut-être un petit élément. Un petit élément. Écoute, celui-ci, c'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. On le sait que lui, il y a beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de mouvements, mais on va pousser les limites encore plus de ce côté-là. Beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup d'auteur. Oui, bien, l'aspect technique, il est fort dans le premier. On veut changer peut-être de genre un petit peu. Celui-ci, c'était plus un romantique comédie, je pourrais dire, orienté féminin. Le prochain serait plus masculin. Par exemple, c'est toujours dans un style de toute la famille, là. Oui, oui, c'est ça. Il y en a quand même pour monsieur. Pour monsieur et pour madame aussi. C'est toujours notre public cible, c'est large, très large. Même le prochain film, encore une fois, c'est un film très large qui englobe énormément de monde. On va voir le résultat de celui-là. Puis si la demande est là, puis les gens l'apprécient pour sa juste valeur, on va pouvoir faire un deuxième, il n'y a pas de problème. C'est Martin 2, pourquoi pas? Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour le prochain film. En tout cas, l'invitation est lancée, vous m'appellerez. Les gars, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de succès à la partie pour votre oeuvre actuelle. Une longue carrière en cinéma. Puis merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée. J'ai une partie. Une idée, c'est de vous, c'est vrai. Une histoire qui touche le cœur. Est-ce que je peux vous aider? Oui, on prend un poisson. C'est qu'un guide de paix, ça? Regarde-moi. C'est un même poutier de biais. Pourquoi tu me donnes plus, c'est un vrai qui était elle. Ça n'a pas ta chance. La fille du Martin.